Nagaï. Mortala, que nous retrouvons tous les matins avec grand plaisir. Bonjour Mortala. Bonjour Fatih. Alors, la fin du week-end un peu triste quand même, ou très triste, avec le rappel à Dieu de notre doyen Baba Kartouret. Oui, très triste. C'est une nouvelle qui attriste tous les journalistes, tous les Sénégalais de manière générale. Et nous prions pour que Dieu l'accueille en son paradis. On va parler de son parcours encore une fois tout à l'heure avec Abdoulaye Sissé, histoire de lui rendre un grand hommage. Mais tout de suite, la revue des titres et on commence avec l'Observateur. Oui, l'Observateur qui met à sa une le professeur Seidi, professeur Moussa Seidi qui est en charge, qui a un peu en charge la lutte contre la pandémie au Sénégal. Attaqué par un conducteur de scooter, le professeur Seidi échappe au pire. Il raconte qu'il a été sévèrement pris à partie et il a même saisi le ministre de l'Intérieur. Le film de son agression au cimetière de Yof nous est raconté un peu par l'Observateur. Disparu depuis vendredi dernier, révélation sur l'enlèvement présumé de cinq filles d'une même famille à Touba. C'est dans le ventre de l'Observateur. Et puis cette note triste que nous fait part un peu l'Observateur, c'est le rappel à Dieu du PDG de Sud Communication, Baba Kartouré, le soleil se couche à Sud. La presse sénégalaise perd un repère. Baba Kartouré est encore à la une de l'As. La presse décède de Baba Kartouré, PDG du groupe Sud. Un géant, un géant en rouge, s'est effondré. Baba Kartouré encore à la une de l'enquête. L'enquête nous dit que nous sommes touchés au cœur. Le quotidien décède du fondateur du groupe Sud. Le tour est joué. Le tour est joué. Le calembour réussit du quotidien, bêté, emporté par une longue maladie, l'hommage que Madiambal lui avait rendu en 2018. Turbune encore qui met à ça une Baba Kartouré. Les journaux sont inanimes à rendre hommage à ce grand pionnier de la presse. Rappel à Dieu de Baba Kartouré, président fondateur du groupe Sud communication. Le monde des médias perd un grand monsieur. Décède de Baba Kartouré, libération également. Tout en fond noir, un monde s'effondre. Pour reprendre un peu le chef d'œuvre de Chinois H&V, le monde s'effondre. Tout le monde se rappelle de ce roman qui a marqué les époques. Le journal nous dit qu'il a rédigé son dernier édito sur son lit d'hôpital. Baba Kartouré, la presse perd son plus grand défenseur. Baba Kartouré, le dernier des Mohicans emporté par le Covid-19, nous apprend les échos. Baba Kartouré, encore dans Walfu Quotidien, un monument de la presse s'effondre. Walfu également qui s'intéresse à la Covid-19, nouveau single relation avec Pierre Goudjabi. Kumba Gaoulosek se lâche. J'ai perdu entre 600 et 800 millions de francs. Sources A qui nous parlent un peu de Cicelo. Cicelo is back, nous dit le journal. Et puis encore, docteur Cherkante à la baguette, des enveloppes de 50 000 à 150 000 francs remises aux populations diminuées en direction de la tabaski. Pour terminer, record, qui met à ça une Sadio Mane, qui base son record, qui nage sur un record. Et puis Ismaël Lessard, malheureusement, qui est obligé de descendre au purgatoire. Le journal également nous raconte, nous parle de lutte, doublesse, fâche et lâche. Le jour où Amab va défier l'acte 2. C'est tout fati. Les journaux ont marqué un peu par le décès de ce pionnier de la presse, Babacar Touré. On va parler de tout cela au cours de cette matinale. Merci beaucoup, Mortale. Rendez-vous dans la deuxième partie pour la version Wolof. Merci. Merci beaucoup. C'était Mortale Agaï pour la revue des titres. Tout de suite, on va parler de sport avec Chertijan Diyao. Merci.